Il est où le bonheur, il est où ? Si, il est où ? Si, on va en parler, si. Bah pas ce qu'il faut je pense, tout simplement. Ne serait-ce que pour pouvoir passer à autre chose, avancer dans la vie. Pour lui comme pour nous. Donc voilà, prenez la vidéo de cette semaine, j'ai envie de vous dire comme un cadeau. Voilà, c'est de ma part. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. En même temps, tout le monde la connaît cette chanson. On l'a entendue partout. Non, non, mais moi aussi j'aime pas. Non, moi aussi je le chante, ça c'est pour me moquer. C'est pire ! Qu'est-ce que... Ferme-la ! Personnellement, j'ai même vu des statues Facebook avec des photos d'échographie. Jusque-là tout va bien. Et en légende, juste au-dessus. Il est où le bonheur ? Voilà, ça m'a été bien que je m'attarde un petit peu sur ce morceau de... Si, il faut que je le dise, donc je vais le dire. De Christophe Maé. Et bien sûr sur le clip, autrement dit, l'œuvre visuelle qui va avec. Je dis ce que je veux, envoyez. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur ? Il est là ! Il est là ! Première observation, Christophe Maé, je suis désolé, mais gros coup de vieux quand même. Bonjour ! Je sais pas si les fans sont choqués, mais... Là, c'est plus des pas de doigts, c'est des oreilles d'éléphant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est complètement ravagé le cri-cri. Non, mais tu vois, à mon avis, ça doit être la tournée, la vie de patachons qui ont dû le fatiguer. Pour moi, il a juste un peu trop tiré sur la corde, quoi. Oui, 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 il s'est surtout pris la cloche qu'il y avait au bout dans la gueule, parce que... On dirait un crumble ? J'avoue ! Ah bah non, ça c'est pas poignard. D'ailleurs, le type est tellement crevé qu'il commence le clip par aller s'asseoir. À mon avis, si vous vous attendez à une choré, là, je pense que c'est mort. Je suis bloqué. Alors, il s'assoit d'ailleurs sur un tabouret. Tabouret qui est paumé au milieu d'une... Je sais pas. Il est sur une espèce d'écurie, je pense. Moi aussi, je cherche encore le rapport. Il est où le rapport ? Il est où ? Alors, j'entends les rageux d'ici. S'il est dans une écurie, c'est parce qu'il a une voix de cheval ? Alors, déjà, je trouve ça hyper mesquin. Et de deux, je dirais non. Christophe, il a une voix chaude. Et chevrotante. Tu vois, un peu chèvre chaud. Tu vois, je pense que la voix de Christophe, ça accommodate très bien avec une salade. Des petits toasts, dans une réception, tu sais... Ah, je me permets ? Je goûte ? On y va ? C'est bon ? C'est quoi ? C'est du crottin ? Non, c'est du Christophe. Ah, d'accord. Ponsuivons. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. Eh bah, j'espère que tes enfants, ils ont pas la gueule de tes chansons. On a dit quoi sur le mauvais esprit ? Non, bon, elle est pas mal, mais... Je croyais être heureux, mais... Y'a tous ces soirs... Attends, attends, stop, stop, stop. On est d'accord, là, il vient de se lever. Il vient de perdre 10 ans. Quand dans son bain, essayant... Attends, et là, la phrase d'après, il... Qu'est-ce qui se passe ? Y'a un truc, là, c'est pas possible. J'ai... Benjamin Button. Si, le film avec Brad Pitt, là, plus il vieillit, plus il est jeune. Oui, comme ça, c'est très con. Mais, en fait, c'est... Ils vont sûrement faire le remake français. Le reboot. Donc, du coup, Brad Pitt, tac, c'est Christophe Mahé. Et Ken Blanchett, tac, euh... Corinne Toussé, ouais. Mais chute, hein. Secret de star. Du coup, euh... Le plan d'après, tac, il rajeunit encore, voilà. On est sur une belle permanente, hein. Et donc, c'est tout naturel que le plan d'après. Il est où, le bonheur ? Il est où ? Ah non. Du coup, il est encore vieux, là. Ah oui, donc c'est pas ça. Ah oui, alors, attendez, attendez, on est peut-être sur une crème anti-rique très efficace, mais qui marche très peu de temps, tu vois, pour draguer, mais alors, euh... Rapidement. Hum, salut, on prend un verre ? C'est moi qui offre ! Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est tout seul, le pauvre. Alors, attendez, parce qu'il est pas vraiment tout seul, excusez-moi, il n'y a pas de cheval dans cette écurie, mais il y a une espèce de chorale. C'est vrai que les deux se ressemblent vachement. Même moi, je m'y perds. Le nombre de fois que je me suis retrouvé dans une église, alors que je vais faire un tiercé, où que j'ai fait du rodéo sur un soprano, et en même temps, c'était un sacré étalon. Donc, du coup, la métaphore, c'est pas le propos. C'est pas le propos. Non, le propos, c'est que chorale ou pas chorale, je pense que le petit cri-cri, il a un problème de santé mentale, là. Ding, 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 ding ! Ah bah, quand on pose 47 fois la même question, tout en connaissant la réponse de la seconde d'après, je crois qu'on peut parler d'Alzheimer. Là, ils sont où mes lunettes ? Ils sont où ? Ah, ils sont là ! Chérie, la voix ! Bon, vous êtes qui ? Tu te vous fais de chez moi ? Non, je retournerai pas à l'hôpital, non ! Parce que ça fait mal d'aller à l'hôpital ! Et alors, c'est marrant, parce que moi aussi, des fois, cette chanson, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Il est où, le bonheur ? Il est où, il est où, le bonheur ? Il est où, il est où ? Il est là, le bonheur, il est là ! Il est là, il est là, le bonheur, il est là ! Il est là ! Mais il est là ! Je crois que je me suis décollé la blèvre. Alors, si tu veux découvrir toutes mes autres explications, avec un cas comme cheminée, bien évidemment, eh bien, c'est simple, tu t'abonnes, comme ça, moi, je sais que tu aimes, et je continue. Si tu as envie que je débriefe, que je t'explique, et que je parodie un clip en particulier, eh bien, n'hésite pas à le mettre en lien dans les commentaires. Merci, bisous, et merci. Sous-titrage ST' 501